Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Moi, je ne crois pas vraiment à cette histoire de la Corée du Nord qui a envoyé des soldats en Russie pour aller combattre. Plutôt en Ukraine, carrément, pour aller combattre l'Ukraine. La Corée du Nord a tellement de problèmes. Vous savez que, même en ce moment-là, au moment où nous parlons, la Corée du Nord et la Corée du Sud, de temps en temps, ils s'envoient des pics, des balles, des obus. Entre les deux, là, c'est chaud toujours. Donc, la Corée du Nord a besoin, un, des hommes et des armes. Et puis, mais quelle différence ça peut faire d'envoyer, à supposer, 12 000 hommes ? Quand on apprend que la Russie vient d'envoyer 200 000 hommes à Zaporizhia pour renforcer les troupes qui sont à Zaporizhia. 200 000 ! Qu'est-ce que les 12 000, à supposer que c'est vrai ? Supposons que c'est vrai. 12 000, ils vont faire quoi comme différence ? Les amis, ça c'est un. Vous savez, on nous avait dit, on nous avait fait croire que la Corée du Nord était isolée. Mais c'est faux, la Corée du Nord n'est pas isolée. Quand vous avez pour ami Poutine, vous n'êtes pas isolée. Quand vous avez pour ami Xi Jinping, vous n'êtes pas isolée. Comment la Corée du Nord arrive à résister à, comment dirais-je, résister face au survivre avec des sanctions, les sanctions américaines ? Comment la Corée du Nord peut-elle vivre si elle est isolée ? La Corée du Nord n'est pas isolée. Le problème, c'est que, vous savez, le plan de Zelensky, son plan de victoire, moi j'appelle ça plan de la défaite. Le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, M. Lord Austin, était à Kiev tout récemment. Il est allé dire lui-même directement à Zelensky que ce plan-là, ça ne marche pas, ce n'est pas convaincant pour nous, il n'y a rien dedans, c'est vide. C'est un général, donc il sait, c'est un général, Lord Austin, c'est un général d'armée. Ce n'est pas un type comme ça qu'on a pris pour venir gérer le ministère de la Défense américaine. Il le lui a dit. En Europe, on le lui avait déjà dit. Tout le monde sait que ça ne marche plus. Mais, ils sont en train de constater qu'ils sont en train de perdre la guerre. En fait, les Occidentaux sont en train de chercher un prétexte pour intervenir directement, envoyer leurs soldats. Regardez ce qui s'est passé. La Corée du Nord aurait envoyé les soldats en Russie. Très bien. Vous savez quoi ? Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud va convoquer l'ambassadeur de la Russie en Corée du Sud. Lui, l'ambassadeur de la Russie a été convoqué en Corée du Sud pour lui demander des explications. Bon, alors, si la Corée du Nord envoie ses soldats en Ukraine pour aller aider la Russie, quel est le problème de la Corée du Sud ? Dites-moi. Quel est le problème de la Corée du Sud ? C'est comme si la France va envoyer ses soldats en Ukraine. Nous savons que les mercenaires français sont là-bas et se font massacrer aussi. Et puis, Poutine va appeler non, même pas Poutine, la Chine va convoquer l'ambassadeur des États-Unis pour nous demander des explications. Vous ne voyez pas que c'est ridicule ? C'est suspect ? C'est-à-dire que on ne comprend pas ces gens-là. Au nom de quoi la Corée du Sud va convoquer l'ambassadeur de Russie pour lui donner des explications sur des présupposés soldats coréens qui sont allés, qui ont traversé la Russie et sont allés en Ukraine pour aller combattre. Au nom de quoi ? Ils peuvent dire que non, ce n'est pas normal, mais c'est pas... Pourquoi ils s'ingèrent ? S'ils veulent aussi affronter ou bien la Corée du Sud veut envoyer ses soldats pour aider l'Ukraine parce que les Occidentaux, eux, ne peuvent pas envoyer des gens. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est un prétexte pour chercher à ce qu'on puisse envoyer des soldats, qu'ils puissent rentrer directement en guerre. Mais ils ont un problème, c'est qu'eux, ils ont des populations qui ne vont pas tolérer ça. Les populations, ici aux États-Unis, déjà, personne ne va l'accepter. Les populations que nous connaissons, qui sont habituées à vivre maintenant bien dans l'opulence, sur le dos et le sang des autres, ils ne vont pas accepter ça. Ils ont essayé pour voir qu'est-ce que ça va donner, mais personne, tous les sondages, tous les sondages, tout le monde sait qu'il y a des mercenaires français, anglais, allemands, américains, polonais et autres qui sont en Ukraine, qui se font massacrer d'ailleurs. Tout le monde le sait, toutes les populations là, ils le savent. Mais ils ne veulent pas que les soldats de l'armée officielle puissent rentrer dans cette affaire-là. Personne ne veut de ça. Je répète encore, personne ne veut de ça. Et c'est ça qui les coince. Maintenant, peut-être qu'ils veulent profiter pour envoyer les soldats de la Corée du Sud pour aider Zelensky, qui a besoin des hommes. Il est allé en Afrique, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il a eu ? Rien, zéro. Les Africains ne veulent plus. Les Africains ont ouvert les yeux et se disent que nous, on ne veut plus rentrer dans ça. Il est passé en Angola, il est passé, je ne sais pas où, mais personne ne veut de ça. Donc, c'est un peu ça. Et les Américains sont en train de constater que la Corée du Nord maintenant s'en sort parce que la Corée du Nord échange maintenant avec la Chine, échange avec d'autres pays à travers la Chine. Les produits de la Corée du Nord, ça passe par la Chine pour aller à l'extérieur. Quand ils vont finaliser avec Bricks Pay, vous allez voir que la Corée du Nord va s'élever. Donc, les Américains sont en train de chercher un moyen pour détruire encore la Corée, pour assujettir encore la Corée du Nord, pour renforcer encore les sanctions. Il y a des rapports, des bruits qui courent qui disent qu'en fait, il y a des soldats de Laos qui sont en formation en Russie. c'est ceux-là qu'on aurait vus. Ce n'est pas des Nord-Coréens. Vous comprenez ? En fait, c'est ça. C'est des Laossiens qui sont en Corée et plutôt en Russie. Maintenant, il y a un problème. C'est que vous savez que déjà à Kours, à Kours, les soldats ukrainiens sont en difficulté. en très grande difficulté. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent même plus ressortir pour repartir à Soumy. Ils ne peuvent plus. Ils sont encerclés. La Russie a déjà récupéré la moitié du territoire que les Ukrainiens avaient pris. Vous les entendez encore parler de ça ? Pourquoi ils ne parlent de ça ? Mais parce que ils ont perdu. Ça ne les arrange pas. Et il y a des soldats qui sont là-bas en difficulté. La Russie n'a pas attendu les Nord-Coréens pour gagner cette guerre. La Russie a des hommes. La Russie a des moyens. Oui. Mais il y a un autre problème. C'est que les Américains eux-mêmes ici aux États-Unis ils sont divisés. Il y a des gens qui, par exemple la défense, le ministère de la défense veut que les États-Unis puissent préparer la guerre dans le Pacifique contre la Chine. Donc, s'ils ont la Russie, ils ont la Corée du Nord, ils ont l'Iran. Mais avec la Chine, ça va être difficile. Déjà, il faut savoir que si on n'envoie pas des armes, on n'envoie plus des armes à Zelensky, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas. on ne donne que ce que l'on a. C'est-à-dire que le rythme de production d'armes et l'utilisation ne suit pas. Ils ont un nouveau front qui a été ouvert au Moyen-Orient. Là encore, on a vu que même les frappes dans le pays de Kameni, c'est un peu difficile, ça ne marche pas, ça n'a pas donné de résultat probant. Voyez, on se rend compte que ces gens-là ont une force. Donc, tout ça, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que la Chine et plutôt la Russie a eu des accords avec la Corée du Nord. dans ces accords, il y a l'article 4 qui prévoit que lorsque l'autre est attaqué, eh bien, il faut que son partenaire puisse venir intervenir. Et ce texte-là, il est en ce moment en débat à la Douma. Donc, comme ce texte-là est encore en débat à la Douma, il n'est pas encore validé complètement par la Russie. et que, par conséquent, la Corée du Nord ne peut pas venir. Puisque eux, s'ils viennent en Russie, ça va être sur la base de cet accord-là. Mais cet accord n'est pas encore validé. La Douma n'a pas encore fini d'examiner ça. Vous voyez ? Et même si la Douma examine ça, mais les Nord-Coréens, s'ils viennent en Russie, ce ne sera pas pour aller en Ukraine, ce sera pour rester là à Courx. Vous voyez maintenant le problème ? Donc, même si c'est... Donc, je ne sais pas quel type d'interprétation ils sont en train de faire. Ils sont seulement en train de chercher des faux prétextes pour nuire, déjà pour minimiser, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, pour minimiser la victoire de la Russie, pour dire que sans la Corée du Nord, la Russie n'allait pas gagner. Ça, c'est un. Deux, ils veulent encore renforcer les sanctions contre la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord est en train maintenant de s'épanouir. Les sanctions, ce sont les mêmes sanctions qui ont fait développer l'Iran. C'est les mêmes sanctions qui sont en train de faire avancer la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a le soutien aujourd'hui de la Russie et de la Chine. C'est à travers eux que la Corée du Nord arrive à faire le commerce avec les autres, d'autres pays. Et ils ont, ils veulent aussi envoyer les troupes au sol. Mais ils ne peuvent pas intervenir directement parce que leur population n'acceptera pas ça. Et ils veulent donc faire en sorte que la Corée du Sud puisse, parce que la Corée du Sud est en train de dire, a demandé à la Corée du Nord. Si vous ne retirez pas vos troupes, nous on va aller aussi en Ukraine pour vous attaquer. Voilà là où on en est. Mais sinon, en réalité, il n'y a rien du tout. La Russie vient d'envoyer plus de 200 soldats de plus à Zaporizhia. Alors, ils ont des soldats, ils ont des ressources. Voilà ce qui se passe. Or, bien-aimés frères, j'essaie encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.